Hello hello, ravie de vous retrouver, ça fait plaisir ! Je pense que ça c'est genre 3 mois, c'est pas tant, mais quand même ça file, on voit l'évolution, les cheveux ont un petit peu poussé depuis la dernière vidéo. Bon pas que, il y a eu aussi un déménagement de mon côté, des opportunités professionnelles, et donc j'avais mis un peu en stand-by les vidéos YouTube. Mais là, j'ai envie de revenir vers vous avec ce sujet sur l'énergie, comment est-ce qu'on peut protéger son énergie, comment est-ce qu'on peut rehausser son taux vibratoire en refaisant son énergie, comme on dit, parce qu'on capte quand même pas mal de choses autour de nous, pas seulement parce qu'on est en période Covid et puis il y a beaucoup de peur et d'incertitude autour de nous, c'est d'une manière générale une protection à faire pour vraiment faire la différence, la distinction entre notre énergie qui nous appartient et celle des autres qui ne nous appartient pas. Donc éviter d'être une éponge et puis de se retrouver à porter les émotions des autres alors qu'on n'en a pas envie et qu'on a assez à gérer avec les nôtres. La première chose à faire qui est souvent très très utile, c'est la visualisation. Donc se visualiser dans une bulle de protection. Donc tu peux très bien penser à une bulle de lumière autour de toi. Et puis tu peux infuser, comme on dit, une couleur. Ça permet de rehausser ton taux vibratoire en fonction de ce que ton corps a besoin sur le moment. Il va t'indiquer la couleur qui résonne en toi à ce moment-là et dont il a besoin lui pour pouvoir se rééquilibrer. Sachant que les couleurs ce sont aussi des longueurs d'onde. Donc s'il y a un déséquilibre au niveau de ta fréquence vibratoire, la couleur en question avec sa longueur d'onde va venir rééquilibrer le tout. Donc simplement se poser comme d'habitude, inspirer de la lumière et puis expirer en t'encrant, en te posant, en visualisant ta connexion avec la terre. Tandis que l'inspiration c'est la connexion avec le ciel. Puis en faisant cet exercice, visualiser que tu as cette bulle de lumière qui commence à grossir autour de toi et qui vient complètement t'englober. C'est vraiment la façon peut-être la plus intuitive et la plus rapide à faire si tu dois aller à un endroit où il y a beaucoup de monde et puis tu n'as pas forcément le temps de te préparer au niveau énergétique. Tu peux faire ça, ça fonctionne très très bien. C'est le même principe en fait quand tu respires de manière consciente, le breath work comme on l'appelle, de visualiser donc comme je le disais, cette lumière qui entre en toi à l'inspiration et à l'expiration. Visualiser qu'il y a des volutes sombres, des négativités qui sortent de toi, tout ce qui ne t'appartient plus. Pas besoin de poser un mot dessus ou de se demander qu'est-ce que ça peut être exactement. C'est simplement de l'énergie dont ton corps n'a plus besoin et visualiser la sortie de cette énergie, soit par la bouche en expirant, soit en visualisant la sortie par le troisième oeil qui est donc le chakra entre les deux sourcils. Donc voilà, simplement par la respiration et un peu de visualisation, tu as déjà une manière de protéger ton énergie. Tu peux poser aussi une intention, demander à tes guides, à tes alliés, aux âmes bienveillantes qui t'entourent de protéger ton énergie, de t'aider à consolider ta protection aurique, donc tout ton bio-champ qui est énergétique autour de toi. Et puis te voilà pari pour aller là où tu dois aller et où il y a potentiellement beaucoup de monde et puis que c'est difficile à gérer. Tu peux aussi préférer travailler que sur la visualisation sans la respiration et puis par exemple visualiser que tu as un habit de protection. Ça c'est par exemple Josiane de Witt qui en avait parlé une fois et je trouve intéressant. Donc elle, elle parlait d'une cape qu'on mettrait sur soi et en mode c'est bon, on est tout protégé, rien ne nous arrive. C'est de la visualisation, c'est comme quand on manifeste. Donc c'est vraiment laisser libre cours à sa créativité. Si la cape ne te parle pas, tu peux imaginer une énorme bulle qui t'entoure, un peu comme dans James Bond quand il y a l'avalanche. Je ne sais même plus quel James Bond mais il y a ça qui me vient en tête maintenant. Et hop, tu fais une espèce de grosse bulle autour de toi que tu n'imagines pas seulement de lumière mais vraiment genre tu es dans un oeuf et puis ce petit oeuf il t'entoure partout où tu vas aller. C'est un peu moins pratique que si tu portes juste une cape où tu as un peu plus de mouvement. Mais voilà, vraiment laisse libre à ta visualisation, à ta créativité pour sur le moment t'inspirer et te montrer ce dont tu as besoin pour protéger ton énergie. Et bien évidemment, tout ça est lié à la méditation. Donc si tu as le temps, prends le temps de méditer juste avant de partir de chez toi pour recentrer ton énergie, visualiser ton ancrage. C'est très très important parce que plus tu es ancré, plus tu es vraiment dans ton corps, dans ton énergie à toi, plus tu es grounded, tu es enraciné. Et ça, ça t'aide à être moins emporté par les énergies des autres, un peu comme un arbre qui est bien solidement ancré et qui ne va pas au moindre coup de vent être déraciné et emporté. Donc en méditant avant de partir, tu peux visualiser que tu es un arbre et puis qu'il y a des racines qui sortent de tes pieds si tu es debout ou si tu es assis, qui sortent de tout ton bassin, qui se connectent au noyau de la terre. Et puis ça te permet vraiment de solidifier tout ça et puis te sentir d'attaque à croiser et côtoyer beaucoup de monde. Ensuite, si tu aimes travailler avec les pierres, il y a de jolies pierres qui aident à protéger le champ aurique. Je suis plutôt d'avis de le faire à l'intuition concernant le choix de la pierre. Il y a plusieurs magasins, si tu habites comme moi à Lausanne, il y a Ouzovision, mais il y a vraiment plusieurs possibilités. Tu peux commander par internet. Pour moi, vraiment le ressenti par le toucher est super important, mais c'est subjectif. Donc j'aime bien aller au magasin et par le visuel, par le toucher, je suis attirée par une pierre en posant l'intention de me guider vers la pierre dont j'ai besoin pour tel ou tel exercice ou pratique dont j'ai besoin. Puis là en l'occurrence, si c'est pour protéger mon énergie, je me laisse être guidée vers la pierre qui sera la plus utile pour moi. Après, bien évidemment, il y a des pierres qui sont recommandées. Tu as des sites internet aussi qui en parlent. Moi, j'ai par exemple la citrine qui est une pierre jaune qu'on met souvent sur le plexus solaire. Donc là aussi, c'est un chakra qui est en lien avec l'interrelationnel avec les autres et qui est un peu notre soleil intérieur. Et puis c'est une énergie qui va transformer le négatif en positif. Donc c'est vraiment la pierre de la gaieté, de la joie, de la légèreté, de cette expansion solaire. Donc elle peut être très utile si tu la mets dans ta poche pour absorber les énergies négatives puis te les renvoyer en positif. Ça aide aussi au niveau de la pensée à voir le positif chez les autres plutôt que de s'attarder sur le négatif. Donc c'est une possibilité. Sinon, là encore, Joséane avait parlé à l'occasion aussi d'un audio sur la protection des énergies de la tourmaline noire que je ne connais pas personnellement mais qui est souvent utilisée. J'ai entendu parler aussi à d'autres égards concernant tout ce qui est protection et puis renforcement. Donc si ça se parle, regarde la tourmaline noire puis il y a toujours l'obsidienne qui est bien connue parce qu'elle est très très dense, très très aussi dark dans sa couleur. Donc tu vois, elle est vraiment, elle est là quoi. Et c'est une pierre qui aide beaucoup aussi pour ça. Par contre, elle est très très forte et donc il ne faudrait pas l'avoir toujours sur soi parce qu'elle peut avoir tendance du coup ensuite à rendre la personne presque transparente. Donc en fait, on va à l'autre extrême de ce qu'on voudrait. On aimerait garder notre énergie, être en contact avec les autres mais pas non plus être totalement effacée et invisible. Donc bien nettoyer de toute façon les pierres à la fin de l'utilisation parce que durant la soirée ou la journée en question, tu as absorbé tout ça. Donc nettoyer pour un prochain usage, passer sous l'eau ou fumiguer avec de la sauge, du palo santo, de l'encens. Ça peut être aussi les placer sous le soleil pour celles qui apprécient ou sous les rayons de la lune. Ça régénère également les pierres et ça te permet de pouvoir les réutiliser la prochaine fois que tu en as besoin. Qu'est-ce qui te parle ? Fais-le ! C'est-à-dire que genre si pour toi, repousser l'énergie des autres, c'est avant de partir, faire des espèces de petits gestes comme ça autour de toi ou bien visualiser en même temps que faire les gestes que tu fais ta bulle, ça va très bien aussi. ça peut être aussi de mettre tes mains comme ça à plat parce que tu vas décharger l'énergie vers le sol comme avec les pieds qui font des racines. Tu fais les racines avec les mains, tu pousses l'énergie vers le bas pour pas qu'elle reste sur toi en fait mais qu'elle, comme un paratonnerre, qu'elle se dirige vers la terre et puis qu'elle ne vienne pas en toi. C'est le même principe aussi de te dire sur le moment « Ah, cette énergie ne m'appartient pas » si tu commences à être un peu bouleversé par quelque chose qu'on a pu te dire ou quand tu ressens trop l'émotion de l'autre, ça dépend aussi de tes clairs ressentis. Parfois, on est submergé en ressentant ce que l'autre ressent et c'est très désagréable. Donc, tu peux simplement dire « Cette énergie ne m'appartient pas, elle ne m'appartient pas » ou bien « Je ne suis qu'amour » ou toute autre phrase qui t'aide pour prendre distance avec cette énergie-là et rester dans la tienne. Visualiser aussi ton énergie qui se réhausse, qui s'épanouit telle une fleur. Donc, vraiment, c'est libre à toi. Qu'est-ce qui te parle ? Moi, j'aime bien les fleurs, j'aime bien tout ce qui est nature et autres. Donc, si ça te parle, fais-le. D'ailleurs, être en nature est aussi une manière de protéger son énergie autant que de la refaire. Si c'est dans le but de la protéger, tu peux aller en nature juste avant un moment où tu sais que tu vas côtoyer du monde ou tous les jours si tu en as besoin parce que tu côtoies du monde tous les jours et tu vas vers un arbre, tu le touches et tu prends son énergie, ça va te revitaliser. Tu peux le prendre dans tes bras aussi. Tu peux t'asseoir et puis simplement être en connexion avec la nature. J'adore le lac. À Lausanne, on a un lac vraiment merveilleux. Donc, si tu préfères travailler avec le lac, pourquoi pas ? C'est d'ailleurs le symbole des émotions, l'eau. Donc, tu peux demander à ce que tu arrives à mieux gérer tes émotions et celles des autres en étant à proximité du lac. Enfin, vraiment, en nature, si ça te parle, fais-le. Écoute-toi, la montagne, la montagne ressource, si tu as un cadre avec des montagnes autour de toi. c'est clair que si c'est tous les jours qu'il faudrait aller à la montagne, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres astuces et conseils que j'ai mentionnés qui peuvent t'aider. Et puis, le dernier qui me vient en tête, c'est le patronus. Si vous connaissez Harry Potter, j'avais déjà fait mention du patronus dans la vidéo sur l'animal de pouvoir. Donc, si tu veux aller jeter un coup d'œil, je te mets le lien en haut. Je ne sais pas si c'est ce côté ou ce côté que ça va apparaître. Donc, l'animal de pouvoir, juste en quelques mots dans la tradition chamanique, c'est cet ange gardien, cet allié du monde spirituel qui nous accompagne et qui a, en parallèle avec nous, les mêmes qualités d'âme. Donc, ça nous permet aussi ensuite de mettre en pratique notre mission, de la rendre concrète, notre légende personnelle. Et puis, du coup, moi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lion, mon animal de pouvoir. Je n'ai pas dit encore officiellement sur les réseaux que j'en avais un deuxième qui a été découvert juste après le lion et c'est le colibri. Et donc, ces deux animaux travaillent régulièrement avec moi. Ils m'apportent chacun une énergie qui m'aide énormément et qui est complémentaire l'une à l'autre. Donc, le lion prend ma place, m'affirmer, être peut-être aussi plus ancrée, plus présente dans cette énergie de feu que j'ai beaucoup aussi dans ma carte du ciel en astrologie. Donc, ce qui fait partie de moi. et le colibri qui est plus aérien, qui est lié à tout ce qui touche à l'enthousiasme, à la gaieté, à cette tenacité, cette résilience qu'il a aussi, cette motivation. Puis toujours, ce positivisme. Moi, je le vois vraiment comme ça et il aide vraiment à faire ce contact avec le ciel. Donc, je prends ma place sur Terre et en même temps, je suis en connexion avec le ciel, avec les personnes aussi, enfin, les personnes désincarnées du coup, mais donc, les esprits qui m'accompagnent. Enfin bref, ils m'aident énormément à travailler sur moi au niveau personnel et au niveau professionnel. Et donc, une fois, j'ai voulu chercher un patronus avec l'aide d'Ava Envie, si jamais j'en parle aussi parce que j'adore cette personne. Et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Et donc, j'ai fait la demande auprès de mes animaux de pouvoir de connaître un moyen de protéger mon énergie. Et puis, à l'image d'Harry Potter, donc le patronus où avec la baguette magique, il y a cet animal qui sort. Et bien là, je n'ai pas de baguette magique mais simplement, ce qui m'est venu, c'était un geste à faire. Et dès que je le peux, je le fais. Souvent, quand je danse à la maison, j'adore danser à la maison et que j'ai besoin de vraiment lâcher tout ça, désengorger le surplus d'énergie emmagasinée, je vais faire mon patronus. Et puis, ça peut aussi arriver quelques fois de le faire en public si sur le moment, j'ai trop sur moi. Après, il n'est pas très discret. Du coup, si je veux le faire, il faut que je trouve un moyen de le faire sur le moment. Mais voilà, c'est quelque chose qui est une gestuelle avec éventuellement un petit cri ou grand cri. On pense au lion qui rugit, donc vous imaginez, je ne peux pas vraiment faire ça en lieu public. Je n'ai pas besoin non plus de lier le cri avec. Mais bref, tout ça pour dire que vous avez certainement votre propre patronus, tu as le tien que tu peux demander à ton animal. Donc pour cela, tu te connectes à lui. J'ai expliqué comment le faire de nouveau dans cette vidéo que j'ai mentionné. Donc voilà, n'hésite pas à faire appel à lui. Maintenant, je vais parler de comment refaire son énergie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a emmagasiné de l'énergie des autres, parce qu'on peut se protéger à l'avance, puis on ne prend rien et tant mieux, tout va bien, mais on peut quand même capter des choses dont on ne veut plus. Tout ça, ça se passe essentiellement au travers de l'ancrage, de l'enracinement. C'est pour ça que là aussi, la méditation de l'arbre aide beaucoup, la respiration consciente également, aller en nature, faire des activités ou des pratiques intuitives qui te ramènent à toi-même, du journaling par exemple, écrire pour vraiment laisser sortir tout ça hors de toi et rehausser ton énergie en écrivant par exemple que tu es pleine de gratitude ou plein de gratitude, que tu es vraiment dans cette gaieté de la vie, dans cette lumière, dans cet amour ou tout simplement en écrivant ce que tu as vécu, ça va déjà libérer ce qu'il y a besoin d'être libéré, donc libre à toi. En tout cas, souvent quand il y a beaucoup, beaucoup de monde en tant que personne hypersensible, c'est souvent conseillé de prendre une douche parce que tu as été submergé par les autres puis submergé par des émotions, l'eau comme on l'a dit et donc la douche aide à rincer tout ça, donc prendre le temps comme un rituel d'aller sous la douche et de visualiser avec une intention que cette eau en fait qui glisse sur toi, elle emporte avec elle ce dont tu n'as plus besoin et donc ça, ça te permet clairement de rehausser non seulement ton énergie à toi parce qu'il y a, je ne suis pas tout à fait au fait de ça, mais des ions et puis de l'énergie dans l'eau qui rehausse sa propre énergie autant qu'en visualisant cette eau qui va sur toi, il y a ce nettoyage, cette purification avec l'eau qui marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Si tu peux, va même dans le lac ou dans une rivière en pleine nature pour décharger cette énergie-là. Si tu ne peux pas prendre une douche, tu peux simplement rincer ton visage, passer ton visage sous l'eau et puis un petit peu nettoyer à ce niveau-là, c'est aussi une possibilité. Pour refaire mon énergie, moi j'aime beaucoup pratiquer le yoga. Donc ça, si tu es aussi un yogi ou une yogi, pourquoi pas, c'est une idée. Sinon, tu peux aussi, bah là, refaire ton patronus pour rehausser. Vraiment, il aide autant pour se protéger au début et après, reconsolider son énergie. Souvent, il y a des parallèles, donc pourquoi pas avant et après, comme je le disais. Et puis, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai pu noter encore dans mes notes ? Oui, prendre du temps seul. Forcément que seul, tu peux de nouveau remettre ton énergie à niveau. Tu peux du coup prendre ce temps pour toi, te donner de l'amour et ça peut être de la manière qui te parle. Il n'y a pas une activité meilleure qu'une autre. Donc juste passer du temps avec toi-même, en faisant quelque chose ou simplement en étant dans l'instant présent. ça va très 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 bien. Et puis, peut-être aussi tout ce qui est fumigation. Reprends la sauge, le palo santo pour autour de toi nettoyer vraiment ton champ énergétique. C'est aussi quelque chose qui fonctionne bien bien bien. Je tiens vraiment à redire que c'est selon tes ressentis que tu protèges et tu refais ton énergie. Le dessin, le chant, jardiner, toutes ces activités qui te reconnectent à ton corps vont t'aider à te revitaliser. Tout ce qui connecte à la nature, visualiser à ce moment-là en étant en nature que tu décharges comme le paratonnerre tout ce dont tu n'as plus besoin et que la terre en retour te redonne l'énergie nécessaire pour repartir de l'avant, être de nouveau alignée. c'est aussi une méthode. Il y a vraiment plein de possibilités. En gros, tout ce que tu aimes faire, tout ce qui résonne en toi va t'aider à refaire ton énergie. C'est tes moments à toi et donc ils vont être très très bénéfiques. Voilà ! Là, je crois que c'est bon. Et donc, comme toujours, si tu as envie de me suivre davantage, je suis pas mal active sur Instagram ateliermarie.ch Je partage aussi mes expériences de vie en podcast. Tu me trouves sur Spotify, sur Apple Podcasts, Soundcloud et puis mon site internet ateliermarie.ch où tu as les séances maintenant à distance. C'est tout nouveau. Donc, c'est pas des séances de consultation comme en cabinet. C'est des petits services que je propose où tu réserves en ligne et ensuite, tu reçois en audio le message qui t'est destiné. Donc, soit si tu décides d'avoir une communication avec ton guide, je prends le message pour toi puis je te le restitue ensuite par email au travers d'un vocal. Ou alors, si tu souhaites dialoguer plutôt avec un défunt, avec un être cher qui a quitté notre plan terrestre, là aussi, c'est possible. Tu reçois l'audio puis tu l'écoutes quand tu as un moment pour toi. Puis il y a la méditation aussi guidée, personnalisée que tu peux commander selon tes besoins. j'en crée une spécialement pour toi. Donc ça, ça permet justement à tous ceux qui me suivent qui ne sont pas forcément en Suisse d'avoir déjà un contact avec moi et puis une manière de pouvoir avancer sur votre légende personnelle, sur votre chemin, à votre rythme. Puis pour ceux qui sont disposés à venir au cabinet, je vous reçois très très volontiers et il y a donc maintenant aussi de manière officielle la possibilité de venir au cabinet pour une seule séance de rééquilibrage, d'alignement des chakras. Donc tu verras ça aussi sur le site internet la nouveauté que j'appelle parenthèse bien-être pour soi. Voilà ! Donc plein plein de bisous puis à très très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada